Salut tout le monde, Kathleen conseillère indépendante Gel Moment. Alors aujourd'hui je vous montre comment réaliser un ongle de style patchwork. Vous aurez besoin de votre kit de pinceaux nail art. Alors dans le kit vous allez utiliser le pinceau qui est plutôt court et on va également utiliser le pointeur donc celui qui a l'embout le plus petit. Comme couleur j'ai utilisé Feeling Fruiny, Lady in a Dress, Make your Mauve, Raven's Kiss et on finit le tout avec le Clearly Frisky. Vous aurez également besoin d'une lingette nettoyante donc après chaque utilisation vous allez nettoyer pinceaux et pointeurs. Première étape vous allez donner deux couches de Lady in a Dress que vous allez passer complètement sous la lampe. Ensuite on continue avec le Feeling Fruiny qu'on va venir appliquer vraiment en diagonale donc à main levée. Après votre première couche vous allez voir qu'on voit quand même vraiment beaucoup l'oranger qui déçue. Mais vous allez venir donner de deux à trois couches dépendamment de l'opacité que vous voulez alors ça va vraiment plus paraître. Alors vous passez maintenant sous la lampe mais pour un temps réduit donc seulement environ une vingtaine de secondes. On est maintenant rendu à appliquer le Mauve et faites un triangle avec la couleur orange. C'est maintenant le tour du Raven's Kiss donc de la finition. On va simplement venir tracer les lignes donc qui se trouvent entre les couleurs. Et pour ça faire on va utiliser le pinceau qui est plutôt petit et assez mince de votre kit de créativité. Alors pour l'application on applique le Raven's Kiss directement sur le tapis. Et on va simplement venir faire les lignes droites. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On passe sous la lampe toujours une vingtaine de secondes. Donc vous pouvez venir faire les retouches si vous trouvez que vos lignes sont pas assez foncées ou si vous avez manqué quelques petits endroits. On vient finaliser en faisant simplement les petits traits donc avec le pointeur qui est vraiment le plus fin. Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est terminé donc notre patchwork est complété. Vous passez sous la lampe pour sécher les petits traits une vingtaine de secondes. Et par la suite on va venir évidemment sceller le tout avec le Clearly Frisky. Alors c'est complété. Comme je vous mentionnais moi j'aime bien le terminer, le finaliser, sceller avec le Clearly Frisky. Mais par contre vous pourriez venir compléter avec l'effet moss qui ferait vraiment différent. Alors c'est ce que je vais faire pour qu'on voit la différence. Je vais le compléter et fais-moi. Alors le premier que j'avais fait avant la vidéo est vraiment sceller avec le Clearly Frisky. Alors on y va avec celui-là et fais-moi. Évidemment c'est la dernière étape donc vous allez rester sous la lampe un temps complet. Et voilà donc terminé avec notre effet moss qui fait vraiment un look différent. Alors dites-moi en commentaire si vous préférez le moss ou si vous préférez le Glossy donc le plus lustré. Si jamais vous avez essayé cette manicure, dites-moi en commentaire pour me laisser savoir comment vous avez trouvé de réaliser cette technique. Alors n'oubliez pas de faire un j'aime sous la vidéo afin qu'elle puisse être partagée. Merci. Sous-titrage ST' 501